Monsieur le maire, merci de nous accueillir dans votre belle commune. Merci à vous. Bien fleuri. Vous mettez un point d'honneur à bien fleurir la commune pour les fêtes ? Alors on ne la fleurit pas que pour les fêtes, mais effectivement, depuis quelques années, on a mis l'accent sur le fleurissement, sur la rénovation des façades également, du bourg. Je pense que c'est toujours plus agréable de vivre dans un village coquet. C'est la fête du village, donc il est évident que pour la mairie, c'est un moment important, important, effectivement. Il est interdit à tous les employés de poser les congés pendant les fêtes. Tout le monde doit être sur le pont. Pendant 20-25 ans, les fêtes de Rion ont été connues parce que le comité des fêtes a organisé des grands galas de variété. Donc beaucoup d'artistes dans les années 70-80 se sont produits dans les arènes. Depuis la fin des années 80, 90 exactement, la fête de Rion tourne essentiellement autour du taureau et du nobillot. Et ce sont aujourd'hui les noviadas qui constituent le moment fort des fêtes. La mairie est là pour faciliter les fêtes, mais en aucune façon nous n'influons sur les choix des ganaderos ou des différents spectacles qui vont avoir lieu. C'est le cercle torrent qui organise ces spectacles. Et je crois effectivement qu'ils ont voulu saisir l'occasion du fait qu'il y avait 4 nobillers dans les Landes pour essayer de les mettre face à face. Ce sera donc demain le championnat des Landes de Noviada. C'est la veille du début des fêtes de Rion des Landes. On vous l'avait annoncé, on y est, et on va vous donner tout le programme des fêtes de Rion qui commence, comme vous le savez, demain après-midi, sous la chaleur. Bon alors demain on commence à 14h45 avec le célèbre concours de PETA en triplette des licenciés uniqueurs s'il vous plaît. Ensuite on attaque par la journée en tourisme, de tourisme en espace rurale. Ça se dit terre, c'est comme à l'école. Donc ça sera sur le thème de la course hollandaise. La course hollandaise qui sera une course hollandaise formelle. Avec, qui compte pour le challenge, l'an de Vélande, un trophée du Pays de Tarussane sera remis à la ganaderia d'Al, ou à Ria, Christophe Dussault. L'animation sera assurée par l'harmonie musicale de Rion des Landes. OLEEEE, et on irait live, c'est pas beau. Il y aura aussi les Aélios de Montseste bien évidemment, et ce sera suivi du podium et du maçon du Rion Master Flash. Cela fallait le trouver. Après on attaque le 18, c'est le samedi, donc c'est après de même, par une randonnée pédestre à 9h30. Avec, ils seront suivis en même temps, quelque part comme ça, entre 9h15, des finales du tennis. Et c'est organisé certainement par le peuple tennis local. Ensuite, il y aura le concours des cocardes. Ensuite, il y aura le repas de l'Anne-et-Brière, c'est les anciens du village. Ensuite, il y aura le jeu pour les enfants. C'est ceux qui ont été, ceux qui sont jeunes avant, ceux qui étaient là, ma compagnie, etc. Major et vie, village gourmand, repas à la JSR, il y aura pas de mousette, mais il y en a 18h avant tout ça. C'est tout ça, c'est samedi, sans picador, bien évidemment, avec quatre novilléros, l'Anne-et, que sont nassies les zombies dans l'Oscène. Et après on attaque le dimanche 19, pendant la fête foraine, il y aura la messe, avec l'orchestre du côté du cadet de la France. Et tout ça, et tout ça dans l'arrière du boursier. Un apéritif populaire sera servi par la municipalité. Olé ! Le Tertouillard, où le tralala, après l'Anne-et-Brière du dimanche. Et l'Anne-et-Brière du dimanche sera, bien évidemment, animé par la réunie municipale. Lundi-hiver, la célèbre course de vélo, pour les mecs qui adorent à la pédale, sur le bitume, rionné, en ripant, olé dans ses galins, suivi du concours de PETA, en couvert douce, le galin comme Ico Torin, le repas JSR et le spectacle à 21h30. A la Disarana ! Donc nous commençons le programme ce soir pour la Cousse-Lindaise, qui diminuera à 21h30. Demain matin on est rendu des pédestres, qui va améliorer son perso de arrière. Nous continuons avec le concours de cocard, aux arènes, qui est rasserie, et les petites noviadas dans la comédie. A partir de 18h, nous faisons torer quatre toreros l'année. On espère qu'ils seront promettés en 70h. Dans les arènes, nous faisons la tronche l'année, le concours de cocardes, deux noviadas. On fait une cafeade, on fait venir les élèves de l'autorerie de Richard Villain pour une démonstration qu'on va permettre de torerer un peu. Et nous organisons une course pour les amateurs. Une espèce d'interpellage à tomber en série. On se présente très bien, même trop chaud peut-être, puisqu'on nous annonce une journée torride samedi. Pour les spectacles dans les arènes, c'est un peu néfaste. Il faudra avec, il va y avoir du soleil et de la pluie. Après, au niveau du spectacle, ce soir, on attend un peu le coursail quand même. On organise tous les courses dans l'année. Et c'est vrai qu'on l'a réussi depuis pas mal d'années. On réussit au niveau affluent cette course-là. Donc, les hommes risquent d'être un peu fatigués. On a du mal à faire rentrer des jeunes dans la course landaise. La Fédération s'y emploie, puisque le fait des cartes jeunes pour les jeunes qui leur donnent le droit à des tarifs réduits à les entrées de course. Donc ça, c'est bon jusqu'à 17 ans. Au niveau de la Fédération aussi, avec l'école Torine. Ils ont une école Torine. Ils ont essayé de motiver les jeunes vers la course landaise. Parce que le mois d'août, c'est un marathon pour les écarteurs. Surtout autour du 15 août, c'est le vrai marathon. Donc, ils avaient les courses hier soir. Ils en avaient mercredi, donc ils le rencontrent demain. Donc, c'est vrai qu'ils vont peut-être arriver un peu diminuer ce soir. Parce qu'il y a des blessés. Il y a des blessés au cours d'Axe, le champion de France. Donc, on ne sait pas ce soir parmi nous ce soir. Mais bon, on espère quand même assister à une course bien relevée. La novillade demain a une particularité quand même. C'est que les novilléraux seront tous des landais. Il y aura quatre landais. Donc, c'est la première fois qu'on peut monter une novillade comme ça. Donc, on l'a tenté. Et ils auront quand même devant eux des taureaux de première catégorie. Puisque ce sont des taureaux du roi de Pedro d'Omec. Donc, c'est le haut du saumon, plutôt des taureaux à l'Espagne. Rappelez-nous l'âge des novillaux. Les novillaux ont deux ans. Les novilléraux pour tuer un novillau doivent avoir 16 ans. Ils n'ont pas le droit de faire un novillada piqué et non piqué avant 16 ans. Le saumon, pour nous, c'est celle du dimanche. Puisque c'est un élevage aussi de première catégorie d'Espagne. C'est les Valdéfreno. Denis Pola Freire, qui a remporté beaucoup d'espoir. Puisque l'an dernier, il nous a sorti un mot exceptionnel. Il y avait aussi des gamins exceptionnels devant. Ils se sont mis. Nous avons assisté, je crois, depuis 20 ans à la première, à l'une des plus importantes de novillada. On a eu des félicitations aussi de pas mal d'Espagnols. Puisque depuis 20 ans, 23 ans, on a organisé les novilladas. Donc il y a pas mal d'Espagnols, des torères espagnols, qui sont venus à Riondelande. C'est la plus jolie des Placitas, ils disent du monde. C'est vrai qu'ils sont comme amoureux de ces arènes. Parce qu'il faut savoir qu'à l'Espagne, des petites Placitas, comme ça, ça n'existe pas. Vous avez des arènes à partir de trois mois. Et en trouvant des petites, ça n'existe pas. Ils n'ont pas d'arène. Quand il y a des arènes dans des petits villages, c'est des arènes montées. Et ceux-là, c'est vrai que datant de 1930, c'est des arènes quand même qui ont été bien entretenues. Et c'est vrai qu'en 1995, le casquette sera aussi au conseil municipal. Donc nous avons essayé de les améliorer. Et on essaie de les maintenir à l'état. C'est pratiquement la même équipe que l'an dernier. Plus quelques renforts qui nous sont venus, d'Ortès, de Dax, de Tours. Et puis j'ai peur d'oublier des personnes. C'est les mêmes entraîneurs. Il n'y a pas de raison que la mayonnaise ne prenne pas. Je pense que la saison en fédéral droit, elle sera comme l'année dernière. Ça sera difficile parce que tout le monde pense à une chose. Il pense à se maintenir. Il y a des clubs dans la poule. L'inter-saison, ça a été un peu agité. Ils ont récupéré du monde, comme on dit. Mais on verra. Il n'y a pas de raison qu'on fasse une mauvaise saison. Pour les sujets coureurs. 10h15, tout simplement. Depart de toute catégorie. Hubert Dubès, président de la section d'un cycliste de Rion Grande, GSR. Samuel Jansous, vice-président de la section. Responsable de tout ce qui est course, école de cyclisme sur le club. Il gère ça parfaitement. Il va vous donner tous les détails de son organisation et de sa marche à ce sujet. Et ça m'est là. Bonjour à tous. Pour la deuxième année, on refait la manifestation avec, je pense, à peu près 120 à 140 coureurs. C'est une course qui regroupe les premières, deuxièmes, troisièmes et grands sportifs. C'est une course qui compte pour le Challenge des Landes. Ça va être un joli spectacle, un joli circuit de 5 km. Ils vont découvrir le centre-ville de Rion et nos bois qui restent encore. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501